De l'oiseau le plus dangereux du monde à la terreur australienne en passant par un rapace aussi grand qu'un humain qu'on appelle la mort venue d'en haut, si vous voyez cet oiseau, fuyez immédiatement et cachez-vous. Numéro 13. Les mouettes Elles peuvent sembler toutes blanches et inoffensives à première vue, mais ne vous y trompez pas, les mouettes sont de vraies durs à cuire connues pour leurs attaques vicieuses sur les humains et leurs animaux de compagnie. Ce sont les oiseaux les plus courants que l'on trouve au bord de la mer, ce qui les rend encore plus dangereux puisqu'ils sont des centaines. Et puis, bien sûr, il y a leur taille. En Angleterre, certaines espèces peuvent atteindre une envergure de 140 cm. Pour ajouter à leur notoriété, les mouettes ne craignent pas les humains qu'elles considèrent comme des victimes faciles ou des sources de nourriture. Les mouettes n'hésitent pas à arracher de la nourriture des mains et la vitesse à laquelle elles s'approchent peut être effrayante, si bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est se baisser ou courir, se mettre à l'abri. Numéro 12. Signe tuberculé. Vous vous demandez peut-être ce que fait un signe dans cette liste. Après tout, ce sont des oiseaux tellement gracieux, mais ne vous y trompez pas. Les signes tuberculés peuvent sembler paisibles sur l'eau, mais ils sont considérés comme faisant partie des oiseaux aquatiques les plus agressifs au monde. Les signes sont paisibles tant que rien ne menace leur territoire, mais si vous passez à côté de leur nid, ils se jetteront sur vous pour se venger. Ce qui les rend encore plus dangereux, ce sont leurs grandes ailes qu'ils utilisent pour frapper leurs ennemis et oui, leur bec peut aussi occasionner de douloureuses blessures. Alors gardez vos distances. Numéro 11. L'aigle couronné. Le seul oiseau mangeur d'hommes connu. Découvrez l'aigle couronné africain, l'oiseau le plus mortel sur Terre. Ce rapace incroyablement fort est connu pour ses griffes tranchantes comme des rasoirs, destinés à s'enfoncer dans ses proies à la manière de crochets à viande et à s'élancer dans le ciel sans s'arrêter. Parmi ses proies figurent des singes et peut-être même des nourrissons. En 1924, le crâne d'un enfant humain primitif a été découvert à côté des restes d'un oiseau. Pourtant, aujourd'hui encore, des récits persistent sur ce prédateur sans peur et sans pitié qui chasserait les enfants humains. L'aigle africain est si fort qu'il peut même briser le crâne d'une antilope, bien qu'il préfère des proies plus petites comme les singes, les serpents, les mangoustes et les rats. Numéro 10. Le pitoui bicolore, le seul oiseau vénéneux au monde. Les pitoui bicolores sont les seuls oiseaux connus à être vénéneux. Ces petits oiseaux colorés que l'on trouve dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée sont mortels. Ce qui les rend si dangereux, c'est que le venin du pitoui que l'on trouve dans ses plumes est de l'homo batrachotoxine, une neurotoxine puissante que l'on trouve dans la peau de certaines grenouilles, l'un des pires poisons jamais découverts dans la nature. L'oiseau ne contient qu'une fraction de cette toxine, mais une fraction suffit à provoquer une paralysie, un collapsus cardiovasculaire et la mort. Comme le pitoui est un oiseau non comestible, cela lui a valu le surnom d'oiseau poubelle dans sa Nouvelle-Zélande natale. Numéro 9. L'autruche, le poids lourd du monde des oiseaux. Après près de 5 décès confirmés, il n'est pas surprenant que l'autruche soit considérée comme l'un des oiseaux les plus meurtriers de la planète. Originaire d'Afrique, ces oiseaux ont des pattes puissantes et d'énormes cerfs qui peuvent tuer un lion, éventrer un humain ou même percer le châssis d'une voiture. Cependant, bien que mortels, les autruches s'attaquent rarement aux humains, sauf si elles se sentent menacées. Les mâles peuvent toutefois se montrer assez agressifs pendant la saison des amours, et comme il s'agit du plus grand oiseau au monde, ils peuvent certainement être terrifiants. Une grande autruche peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser 140 kg. Ne vous frottez pas aux autruches car elles sont imprévisibles et peuvent vous pourchasser sans raison apparente. Et il faut savoir que ces oiseaux peuvent courir à plus de 60 km heure. Autant vous dire que si Usain Bolt ne fait pas le poids, vous n'aurez aucune chance. Numéro 8. Pigrièche. En général, les pigrièches ne peuvent pas capturer les oiseaux en vol, elles s'élèvent donc au-dessus de leur proie et plongent sur elles d'en haut. L'assommant d'un violent coup dans le dos. Le petit oiseau tombe au sol, suivi par la pigrièche qui, si la proie est encore vivante, lui mord les vertèbres à la base du cou. Vient alors la partie la plus horrible qui prouve à quel point ces oiseaux sont vicieux et brutaux. La pigrièche transporte sa proie jusqu'à ce que l'on appelle son garde-manger, qui peut être une plante épineuse ou une clôture de barbelée où elle empale sa victime. On devrait plutôt l'appeler l'oiseau Vlad. On les a également observés accrochant leurs victimes à la fourche d'une branche d'arbre, les dévorant immédiatement ou les stockant pour les dévorer plus tard. C'est vraiment macabre. Numéro 7. Cassoar à casque, l'oiseau le plus dangereux du monde. Ce sont des oiseaux magnifiques et colorés, mais ne vous frottez pas au cassoar à casque qui peut vous faire tomber et vous blesser. Il ne peut pas voler, mais c'est l'oiseau le plus lourd d'Australie, juste derrière l'autruche. Malgré sa beauté évidente, le cassoar à casque est l'oiseau le plus dangereux pour l'homme. Vous comprendrez mieux si vous remarquez le poignard qui orne l'orteil interne de l'oiseau. Il s'agit de l'arme du cassoar qu'il utilise pour donner des coups de pied et taillader les menaces éventuelles, infligeant ainsi de réels dommages. Les cassoars peuvent devenir potentiellement mortels si vous vous approchez trop près, alors restez loin de cet oiseau. Numéro 6. Le plongeon huar. Le plongeon huar est un magnifique oiseau aquatique au motif moucheté intriguant et à la tête sombre ornée du rouge. Bien qu'il puisse sembler inoffensif, ils peuvent devenir assez agressifs pendant la saison d'accouplement et de nidification. Si par hasard vous tombez sur leurs œufs, vous feriez mieux de courir car leurs becs peuvent déchirer et déchiqueter la peau et sont conçus pour infliger des dégâts importants. Le plongeon utilise son bec comme une épée pour poignarder les prédateurs. Encore plus terrifiant, les plongeons huar ciblent généralement la tête, le cou et les globes oculaires. Il est préférable d'éviter leur lieu de nidification pendant la saison des amours qui se déroule généralement sur les rives des lacs entre mai et fin juin. Numéro 5. La pie, une véritable nuisance et terreur urbaine. Les Australiens, notamment à Brisbane, redoutent ce qu'ils appellent la swooping season. C'est à ce moment-là que les pies font des ravages dans les quartiers, provoquant une véritable terreur en attaquant tout ce qu'elles perçoivent comme des intrus. La pie plonge lorsqu'elle attaque en piquet, c'est pourquoi la saison des amours est appelée « saison des piquets ». C'est une nuisance que de nombreux Australiens urbains ont fini par accepter comme faisant partie de leur vie quotidienne. Malgré leur belle apparence, les pies sont très territoriales et peuvent se montrer très agressives pour écarter les menaces potentielles. Numéro 4. Buse à queue rousse. La buse à queue rousse est un prédateur féroce et qui n'abandonne pas facilement dans la nature. Si elle n'est pas toujours mortelle pour l'homme, elle peut être dangereuse pour les petits animaux comme les poulets. Les bus à queue rousse chassent tout au long de la journée et sont extraordinairement habiles à se fondre dans leur environnement. Ces aviateurs habiles chassent avec une grande précision et grâce à leur serre remarquablement puissante, ils sont redoutables pour leur proie. Les bus à queue rousse sont des chasseurs diurnes à la vue perçante. Bien qu'elles consomment généralement une variété de petits rongeurs et de reptiles, elles peuvent également consommer des charognes lorsqu'elles ont faim. Numéro 3. Harpie féroce, une machine à tuer volante. Peu de prédateurs en Amazonie sont aussi redoutés que la harpie féroce. Comme si leur nom harpie féroce n'était pas assez transparent, elles sont aussi surnommées la mort venue d'en haut. C'est le plus grand rapace des Amériques. La harpie est si énorme que certaines photos la font ressembler à un humain en costume. L'oiseau a une incroyable envergure de 2 mètres, ce qui lui permet de chasser les paresseux et les singes sans hésiter. Mais la taille n'est pas le seul avantage de ces rapaces, car pratiquement tous les aspects de leur anatomie semblent avoir évolué pour en faire le prédateur idéal. Avec ses pattes épaisses et ses serres effroyablement mortelles, la harpie est le plus redoutable des chasseurs. Numéro 2. Grand-Duc d'Amérique Le magnifique hibou Grand-Duc est un chasseur féroce. S'il ne présente qu'une faible menace pour l'homme, il n'hésitera pas à attaquer les randonneurs ou les promeneurs s'il s'approche trop près de son nid. Le Grand-Duc d'Amérique s'attaque aussi facilement aux chiens et aux chats de petites races et peut leur causer de vilaines blessures difficiles à soigner. Bien que ces cas soient peu fréquents parce que les animaux domestiques dorment à l'intérieur, si l'occasion se présente, le Grand-Duc d'Amérique s'élancera avec une précision fulgurante pour s'emparer de sa victime. En général, les Grand-Duc d'Amérique se nourrissent d'écureuils, d'opossums, doigts, de faucons, de serpents et de grenouilles. Numéro 1. Le jipaète barbu, le mangeur d'os Le jipaète barbu est peut-être doté d'un nom amusant, mais c'est un oiseau effrayant, tout comme celui que vous voyez sur cette vignette. Ce qui est étrange chez lui, c'est qu'il adore se régaler d'os, peu importe la dureté de l'os, car le jipaète peut digérer à peu près n'importe quoi, même les os de tigre. Le jipaète barbu est un oiseau extrêmement puissant doté de grandes serres acérées. Il est connu pour avoir emporté au vol des chèvres et même des jeunes enfants. Comme tous les vautours, il s'agit d'un charognard mortel et, étrangement, il ne s'intéresse guère à la chair fraîche, préférant dévorer les os. Si les petits os ne sont pas un problème, le jipaète saisit les gros os dans son bec en volant haut dans le ciel et les lâche contre les rochers aiguisés en contrebas pour exposer la moelle riche en nutriments. Les os crues donneraient à n'importe quel autre oiseau de vrais maux de ventre, mais ce sont les puissants acides gastriques du jipaète qui l'aident à digérer les repas les plus difficiles. Que pensez-vous du jipaète barbu ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada